Il semble un peu simpliste, voilà, il est 10h15, le lancement de notre manifestation est lancé, on va accueillir quelqu'un qui arrive à l'instant, telle une rockstar, qui arrive de Orly, le professeur David Geneviève, bonjour, bonjour professeur, on va démuter le micro, voilà, si c'est vert, tout va bien. Votre intervention dure une dizaine de minutes, vous avez tous les outils, elle s'intitule les symptômes de la maladie génétique et les fonctions du gène, vous avez initié la première étude française sur ce syndrome et vous avez pu élargir votre panel de patients grâce à l'association extraordinaire, un petit mot en intro là-dessus, grâce à l'inso, vous avez élargir votre panel de patients. Attendez, je regarde si ça fonctionne ici, il faut démuter comme ça que ce soit à faire ici. C'est encore mieux comme ça. Voilà, un petit mot, un lien avec l'association. Donc très rapidement pour dire qu'effectivement, dans les services de génétique clinique, on a tendance souvent à voir des personnes faire des diagnostics, mais faire un diagnostic, c'est largement pas suffisant, on a impérativement besoin de mieux comprendre la pathologie, de mieux appréhender la trajectoire de vie et ça, ça va permettre par la suite de pouvoir avoir des diagnostics. On ne peut pas faire ça si on n'a pas en fait l'aide des personnes malades, des aidants de ces personnes malades et en particulier, quoi de mieux qu'une association de personnes malades pour pouvoir regrouper toutes ces informations. Donc oui, bien sûr, la partie des DX3X de Extraordinaire nous a beaucoup, beaucoup aidés pour essayer d'avancer sur des recherches, que ce soit des informations cliniques ou plus. Très bien, vous allez nous expliquer tout cela en une dizaine de minutes. On va faire ça à l'ancienne. Regardez, il y a Justine qui s'y colle ici pour le timing, 5 et 2 minutes. Oui, il n'y a pas de soucis, on va avancer comme on peut. La scène est à vous, professeur. Merci beaucoup. Donc du coup, juste pour dire si les diapositives veulent bien passer, peut-être que non. Oui, c'est parfait. C'est juste un petit peu de décalage entre l'écran et… Est-ce que je vais y arriver ? Hop, voilà. Merci. Donc du coup, juste quelques informations. L'idée, ça va être de brosser le tableau des DX3X, d'où on part et où on vient. Donc en fait, des DX3X, il s'agit d'une maladie génétique qui est liée sur le chromosome X, description pour la première fois en 2015. Donc finalement, il n'y a pas tant de temps que ça. Et puis, on a vite compris que c'était une cause très fréquente de troubles du neurodéveloppement chez les filles et femmes. Il y a plus de 150 filles et femmes décrites avec variant des DX3X, probablement largement plus parce que nous, on s'appuie sur la littérature, mais probablement que s'il y avait un regroupement de toutes les associations de personnes atteintes des DX3X, on aurait un chiffre qui serait beaucoup plus important. Et puis, ça a également été décrit chez les garçons en 2015, la même année. Par contre, là, c'est beaucoup moins fréquent chez le garçon. Je vous ai mis quelques arbres généalogiques où on peut voir effectivement des formes familiales chez le garçon. Et puis, une représentation schématique de la protéine codée par le gène des DX3X avec des variations dans cette protéine qui sont les pendants des variations dans l'ADN. Et on voit les différences entre filles et garçons. Alors, il y a des présentations cliniques qui sont assez similaires entre filles et garçons, ou en tout cas pour les parties troubles nus de redéveloppement, avec probablement une atteinte cognitive plus sévère chez les garçons. Et chez les filles, on va voir qu'on a un trouble du développement qui va d'un trouble du développement de l'intelligence à des difficultés d'apprentissage, en sachant que le trouble du développement de l'intelligence, qui est défini par un quotient intellectuel total à faire la 70, qui n'est qu'un bout, bien évidemment, des fonctions cognitives, semble plus fréquent. Il y a aussi des éléments de la sphère autistique, un retard de langage, anxiété, hyperactivité, troubles du sommeil, on aura des focus sur ces symptômes. Et puis ensuite, toute une litanie de symptômes qui sont parfois très fréquents, comme l'hypotonie, puis parfois un peu moins fréquents, troubles du sommeil 1 sur 2, anomalies de mouvement 1 sur 2, retard de croissance, microcéphalie, épilepsie, puberté précoce, etc. Pour une fois, je vais passer très vite, parce que tout ça va être extrêmement détaillé. Alors déjà, DDX3X, qu'est-ce que c'est ? DDX3X, c'est un gène qui fait partie d'une très grande famille d'autres gènes. En réalité, parfois, nos gènes vont être dupliqués au cours du développement, ce qui fait qu'on va avoir plein de copies diverses et variées, DDX1, 2, 3X, 4, etc. Alors, X, parce que sur le chromosome X. Et donc, vous voyez en fait la phylogénie, comment ces familles se sont développées petit à petit. Et son travail, c'est une RNA hélicase. On verra ça probablement beaucoup plus tard. Alors, DDX3X, où est-ce qu'il est ? Sur le chromosome X, certes, mais sur le bras court du chromosome X, qu'on appelle P, à la bande 1, sous bande 1, sous bande 4. Donc, XP1, 1.4, c'est simplement les coordonnées GPS de ce gène sur le chromosome X. Et puis, on voit ici à nouveau cette représentation schématique du gène DDX3X. Et vous voyez toutes les variations qui ont été identifiées sur le plan protéique. Petite information, il y a un copain de DDX3X sur le chromosome Y, qui est DDX3Y. Alors, DDX3X, ce gène, où est-ce que la protéine, qui est codée par le gène, s'exprime ? Eh bien, il s'exprime dans de très nombreux tissus, pas que le cerveau. On voit expression dans le cerveau, mais aussi les yeux, les tissus endocrines, sur le plan respiratoire et aussi sur le plan infectieux. Donc, c'est vraiment exprimé, finalement, dans énormément de tissus. Et puis, si on fait un focus sur le cerveau, où est-ce que c'est exprimé dans le cerveau ? Quasiment partout, à l'exception, finalement, du corps caleux, et on voit les niveaux d'expression dans les différentes parties du cerveau. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails de quelles parties sont, mais on va juste dire ça, c'est le cortex cérébral. Ici, c'est le cerveau, donc c'est ce qui contrôle l'équilibre. J'essaie d'aller assez vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis l'idée, c'est d'avoir un peu la place pour les... Je suis même allé très, très vite. On va parler maintenant de la fonction des gènes, et comme ça, on aura des questions et on pourra revenir dessus. À quoi sert, finalement, ce gène ? On a vu qu'il est sur le chromosome X, on a vu qu'il est localisé, qu'il s'exprime dans plein de tissus, y compris dans le cerveau, mais à quoi il sert ? Qu'est-ce qui fait ce gène ? On va le voir tout au long des différentes interventions. Ce gène, il est exprimé dans de très, très nombreuses fonctions. Une des premières fonctions, c'est de participer à la transcription des ARN. Ouf, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je vous ai parlé de gènes, je vous ai parlé de protéines, et en fait, le gène, c'est quoi ? C'est un plan dans le bureau des ingénieurs, et le bureau des ingénieurs, c'est le noyau. Et en fait, il y a des centaines, des milliers de plans, puisqu'on a 20 000 plans, 20 000 gènes dans notre noyau, donc 20 000 plans. Et quand on fait, merci beaucoup pour l'information, mais là, je suis largement hyper large, on va avoir le temps de plein de questions, mais je pense que c'est bien de passer un petit peu de temps là-dessus. Ce plan, en fait, on ne le sort pas du bureau des ingénieurs pour l'amener sur la chaîne de montage. Il faut qu'on fasse une photocopie du plan, et c'est la photocopie qui arrive sur la chaîne de montage de la cellule, qui est le réticulum endoplasmique, c'est là où on fabrique les protéines. Donc ce plan, il va aller se balader du noyau à la chaîne de montage. Et pour ça, DDX3X, pour un certain nombre de plans, va permettre d'abord d'aider à la conception, à la photocopie de ce plan, puis va aider au pliage de ce plan, parce qu'en réalité, nos gènes ont plusieurs plans, et on va choisir lequel, plusieurs photocopies, pardon, on va choisir ce qui va se passer dedans. Donc il faut plier cette photocopie, et puis il faut protéger cette photocopie, la transporter en dehors du noyau vers le réticulum endoplasmique par des petits trous qu'on appelle les ports nucléaires. Alors j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais globalement, on prend le plan et on l'amène sur la chaîne de montage, et il faut passer par une porte. Et donc DDX3X, il est là pour éviter que le plan parte à droite, il parte à gauche, que le plan se replie, donc on va bien l'accompagner, bien l'enrouler. Et puis bien évidemment, après, il va y avoir une participation encore plus loin, sur comment ce plan va être traduit en protéines. Et puis ensuite, comment on va réguler les autres plans ? Comment on va répondre au stress cellulaire ? Si vous avez une cellule avec une infection, il va y avoir un stress, donc il va falloir répondre à cette infection. Et on voit que c'est aussi impliqué dans l'immunité. Et peut-être qu'une des questions qu'on pourrait se poser, et on verra par la suite, est-ce qu'il y a chez les filles et les garçons DDX3X plus d'infections à répétition que prévu ? Ça serait une question intéressante. Et puis c'est impliqué dans le développement embryonnaire, en particulier impliqué dans le développement des neurones au cours du développement du futur bébé. Alors, c'est une diapositive affreuse, mais on va retrouver exactement la même chose. On voit DDX3X qui est un peu partout, qui intervient dans plein de fonctions, qui sont la fabrication de la photocopie, le transport de la photocopie. Ça intervient quand on veut changer cette photocopie, quand on veut la moduler, quand on fabrique la protéine, et par la suite. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'espère que ça n'a pas été trop, trop, trop ésotérique et trop compliqué. Et bien évidemment, il y a plein de questions. On pourra revenir sur ces schémas et sur toutes ces informations. Et encore merci à effectivement extraordinaire la branche DDX3X, la filière Andirard et la filière d'efficience. Le professeur David Geneviève. Donc, question après Valentin, me dit-on. Donc, on pourra faire un... J'allais annoncer tout ça. On a prévu tout ça. On va laisser infuser effectivement votre présentation. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?